Préparez-vous à plonger dans des histoires sombres, inquiétantes et intrigantes. J'ai reçu des nouvelles histoires de mes abonnés, dont certaines avec des preuves assez flippantes. Avant d'aller plus loin dans ces histoires, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, et c'est parti ! Plongeons ensemble dans les histoires paranormales de mes abonnés. L'histoire que je m'apprête à vous raconter est celle de Juliette, et pour ceux qui me suivent sur Twitch, vous avez déjà entendu cette histoire lors de l'un de mes lives où justement je raconte également des histoires paranormales de mes abonnés. Vous aviez tellement aimé et vous avez tellement été intrigués par cette histoire que vous m'aviez suggéré de la raconter dans une de mes vidéos, et à la relecture du mail, j'ai effectivement décidé de révéler cette histoire au grand jour, parce qu'elle m'a vraiment, vraiment mis un frisson dans tout le corps. Juliette est en couple avec son petit copain. Après quelques temps passés ensemble, ils décident d'emménager dans le même appartement. Ils se mettent donc en recherche d'un nouveau foyer. Lors d'une visite, il tombe sur un appartement du 18e siècle, très à l'ancienne, avec une poutre en bois et une large cheminée, et son copain étant historien a tout de suite craqué sur cet appartement. Durant la visite, Juliette se dirige vers le couloir qui mène à la chambre. En y arrivant, elle a ressenti une énorme vague de froid lui traverser le corps, et ses mains ont commencé à trembler. Elle décide de ne pas en parler à son copain, et comme le temps pressait que la rentrée était toute proche, même si elle avait eu ce sentiment dans ce couloir, ils étaient quand même tous les deux assez enthousiastes à l'idée de prendre cet appartement qui leur plaisait globalement à tous les deux, et donc ils ont décidé de signer le bail. Malheureusement, après avoir emménagé dans cet appartement, cette sensation devenait réellement de plus en plus insupportable pour Juliette. Elle se sentait vraiment constamment opprimée et très très mal dans ce fameux couloir. Elle m'explique que depuis toute petite, elle a pour habitude de se lever toutes les nuits pour aller aux toilettes, mais que depuis qu'elle habite dans cet appartement, parce que oui, elle y habite toujours, elle est incapable d'aller aux toilettes la nuit, tellement elle est paralysée par le froid en fait, et je pense aussi un peu par la peur finalement d'aller dans ce couloir, puisque vous vous en doutez, les toilettes sont dans ce couloir. C'est à la suite de nombreuses infections urinaires, sûrement dû au fait qu'elle n'allait plus aux toilettes durant la nuit, qu'elle décide malgré tout d'en parler à son copain, à qui justement elle ne voulait pas trop en dire jusque maintenant, parce qu'il est très cartésien, très terre à terre, et qu'elle avait peur finalement qu'il se moque de lui, et malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Il ne l'a pas du tout prise au sérieux, et lui a dit qu'elle se faisait un petit peu des films. Quelques mois après avoir emménagé dans l'appartement, ils ont décidé d'adopter un petit chat. Ce chat passait des heures à miauler dans le couloir en regardant la trappe qui se trouvait au plafond. Oui, la trappe. Je vous en avais pas encore parlé ? La trappe, c'est celle-ci, et le couloir, c'est celui-là. Le chat se mettait sous la trappe et miaulait pendant des heures, si bien que le copain de Juliette lui a proposé d'ouvrir la trappe pour avoir le cœur net et pour savoir ce qui se cachait à l'intérieur. Mais Juliette avait un très mauvais pressentiment et lui a ordonné de ne pas ouvrir cette trappe. Quelques temps plus tard, en rentrant du travail, Juliette tombe nez à nez avec le chat qui était justement dans le couloir, mais il n'avait pas du tout un comportement habituel. Il avait le poil tout hérissé, les oreilles baissées. Juliette s'est approchée pour tenter de voir comment le chat se portait. Elle a essayé de le caresser, et là, le chat a fellé et l'a griffé avant de partir en courant. Il n'avait jamais été agressif auparavant, et en voulant allumer la lumière du couloir, elle se rend compte que l'ampoule avait explosé. Elle ne s'en était pas du tout rendue compte avant. À partir de cet événement, la sensation de froid qu'elle avait constamment s'est évaporée. Mais en revanche, elle a commencé à faire des cauchemars très 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 fréquents, et elle rêvait toujours de la même chose, un enfant qui l'appelait à l'aide, et qui pleurait. Une nouvelle fois, elle finit par en parler à son copain, qui lui avoue que le jour où ils ont eu cette discussion à propos de la trappe, il ne l'a pas écoutée, et il l'a ouverte. Apparemment, il voulait rassurer Juliette, et il s'est rendu compte qu'il n'y avait que de la poussière là-haut dans les combles, rien de plus. Quelques semaines plus tard, Juliette se fait réveiller par un bruit qu'elle entend en haut. Elle habite au dernier étage. La trappe mène à des combles, mais il n'y a rien au-dessus. Pourtant, elle entend des bruits de pas. Perturbée, effrayée, elle décide d'allumer son téléphone et d'enregistrer ce qu'elle entend. Je vous laisse avec l'audio qu'elle m'a envoyé. Vous ne rêvez pas, on entend bel et bien des bruits de pas, et visiblement, ce son a duré pendant plus de dix minutes, et Juliette ne s'est jamais rendormie cette nuit-là. Le lendemain matin, elle décide de faire écouter cet audio à son copain, pour qu'il la croie enfin, et à la suite de cette écoute, son copain a vraiment commencé à prendre conscience de ce qui se passait. Il s'est rendu compte que Juliette n'était pas folle, qu'elle ne se faisait pas de film, et qu'il y avait bel et bien quelque chose dans les combles. Historien, il a donc accès à quelques archives, et ils ont donc décidé de faire des recherches quant à l'appartement et l'immeuble dans lequel ils habitaient. Ils ont découvert qu'un incendie avait eu lieu, et que toute la famille qui logeait dans cet appartement s'en est sortie saine et sauve. Pourtant, ils ont retrouvé dans les combles le cadavre d'un enfant carbonisé par les flammes, et ce qui est le plus étrange dans cette histoire, c'est que cet enfant ne faisait pas partie de la famille. Personne ne sait qui il est, d'où il vient, et surtout, qu'est-ce qu'il faisait là ? C'est quand même une sacrée coïncidence que Juliette fasse justement des rêves avec un enfant qui l'appelle à l'aide et qui pleure, et que cette histoire ressorte dans les archives. Aujourd'hui, il cherche un nouvel appartement, puisqu'il ne souhaite plus vivre ici. Elle m'a demandé s'il était préférable de prévenir les prochains locataires, et comment aider finalement l'esprit ou l'entité qui habitait encore cet appartement. Et j'avoue moi-même que je trouve cette histoire très troublante. Déjà, pour répondre à tes questions, personnellement, ce que je ferais, c'est faire venir un médium, un passeur d'âme, qui viendrait éventuellement aider cette entité à accéder à la lumière. En ce qui concerne les futurs locataires, je pars du principe qu'on ne peut pas imposer ces croyances aux gens. Ma recommandation, ce serait donc plutôt de les prévenir que tu t'es senti mal dans cet appartement, que tu avais la sensation qu'il y avait peut-être des énergies négatives, que tu ne t'es pas senti bien, que tu ne t'es pas senti à l'aise, que tu avais des problèmes pour dormir, sans pourtant parler de ce qui est vraiment arrivé, puisque si ça se trouve, ça n'arrivera absolument pas aux nouveaux locataires. Tu peux peut-être leur donner tes coordonnées, parce qu'on ne sait jamais. Si on prend un point de vue assez rationnel, on pourrait se dire que c'est peut-être un petit animal type rongeur qui aurait pu faire ce bruit dans les combles, mais très sincèrement, j'en doute, étant donné la lourdeur du pas et des bruits qu'on entend sur cet audio. Personne n'a accès à ces combles à part Juliette et son copain, puisque c'est la seule trappe qui existe pour aller en haut, et c'était en plein milieu de la nuit, donc je doute que quelqu'un marche sur le toit à cette heure-là, et d'ailleurs au global, c'est rare les gens qui marchent sur les toits. Peut-être que c'était l'entité de cet enfant qui marchait en haut encore et encore à la recherche du repos éternel. Cet audio m'a vraiment mis un froid dans le dos, mais incroyable, surtout que je l'ai écouté en live sur Twitch. D'ailleurs, si vous êtes en manque d'histoires paranormales, sachez que j'en raconte parfois quelques-unes en live, et qu'on peut commenter ensemble les histoires que je vous raconte. Pour ça, je vous invite à me suivre sur ma chaîne Twitch. Merci Juliette de nous avoir partagé cette histoire, et j'espère que vous aurez dans les commentaires des réponses à lui apporter. Isabelle, c'est le prénom de la jeune femme qui m'a envoyé un message pour me raconter son histoire. Elle a aujourd'hui 28 ans, mais lorsque les faits se sont produits, elle en avait 12. Sur le chemin de l'école pour rentrer chez elle, Isabelle devait traverser une très grande route, toujours sur un passage piéton. Sa mère lui avait d'ailleurs fait promettre de toujours regarder que le petit bonhomme soit vert et qu'il n'y ait aucune voiture pour traverser la route, et elle faisait toujours attention à ce que toutes ces règles soient respectées avant de traverser la route. Le jour où les faits se sont produits, Isabelle venait d'emprunter un livre à la bibliothèque, et elle était particulièrement absorbée par l'histoire de ce livre. Sur le chemin du retour, elle n'était pas toute seule. Visiblement, elle voyait d'autres personnes attendre avec elle sur le passage piéton avant de traverser la route. Lorsque ces gens à côté se sont mis à traverser, à marcher, elle s'est laissée embarquer par la foule et sans regarder s'il y avait des voitures ou non, ni même si le petit bonhomme était vert comme sa mère lui avait formellement demandé, elle a traversé la route. C'est à ce moment-là qu'elle a senti une main l'attraper par derrière et la tirer en arrière, comme pour l'empêcher de traverser. À ce moment-là, elle se ressaisit, et en regardant droit devant elle, elle se rend compte que le bus vient de lui passer devant le visage et qu'elle a failli se faire renverser. Quand elle a repris ses esprits, elle s'est rendue compte qu'autour d'elle, il n'y avait personne, alors qu'elle était persuadée qu'il y avait des gens sur le trottoir. Sinon, elle n'aurait pas commencé à avancer sans regarder s'il y avait des voitures ou pas. Très perturbée par ce qui vient de se passer, elle attend que le feu soit vert et court pour rentrer chez elle. Une fois arrivée chez elle, complètement sous le choc, elle décide de raconter l'histoire à sa mère. Peu importe si elle va se faire sermonner ou pas, il fallait qu'elle lui dise ce qui venait de se produire. Mais la réaction de sa mère n'était pas forcément celle qu'elle attendait. Dans un très grand calme, elle a dit à Isabelle, tu vois, ton grand-père veillera toujours sur toi. Et en effet, son grand-père était décédé quelques mois auparavant. Elle m'explique que même encore aujourd'hui, elle n'a pas d'explication rationnelle à cette histoire. Elle remercie sa mère de ne pas l'avoir prise pour une folle le jour où elle lui a raconté cette histoire et qu'elle n'a pas mis ça sur le compte de l'imagination des enfants. Et finalement, ça ne l'a pas trop étonnée avec du recul, parce que ce n'était pas la première fois qu'Isabelle racontait ce genre d'histoire à sa mère. Visiblement, elle voyait souvent des enfants, des gens dans sa chambre. Si bien même qu'un jour, elle aurait joué avec une fillette au hula hoop, qui bien sûr n'était pas parmi nous. Sa mère a même dû la faire partir en purifiant la maison. Et elle avait même des rêves prémonitoires dans le préau de son école où elle voyait les notes qu'elle allait avoir, et ça s'avérait toujours juste. Elle me dit qu'elle espère que cette histoire me fera croire aux anges gardiens, parce que depuis ce jour-là, elle, elle y croit. Cette histoire, je la trouve très belle, parce que je crois aux anges gardiens. Je suis intimement convaincue qu'on a des anges avec nous qui nous protègent. Ça peut être des personnes qui ont un jour fait partie de nos vies, ou des êtres de lumière, comme je les appelle. Il y a un événement très similaire qui s'est produit également de mon côté. Et pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire ? Parce que je suis sûre que c'est déjà arrivé à l'un ou l'une d'entre vous. Des fois, on lit dans les faits divers des accidents qui ont pu se produire, et on se demande vraiment comment est-ce que la personne n'est pas décédée sur le coup, tellement la chance de survie était infime. Mais le fait même qu'Isabelle ait senti quelque chose, une main l'a tirée en arrière, qu'elle réalise aussi que finalement, elle était toute seule sur ce passage piéton, alors qu'elle était persuadée que d'autres personnes traversaient avec elle. C'est une situation quand même assez inédite, alors certaines personnes mettront ça sur le compte de la chance, mais il se peut aussi que ce jour-là, son grand-père ait bel et bien été avec elle. Est-ce que vous croyez aux anges gardiens ? Dites-moi ça dans les commentaires. La personne dont je vais raconter l'histoire souhaite rester anonyme, donc on va lui donner un nouveau prénom, et je vais l'appeler Manon. Elle me raconte un phénomène isolé qui lui est arrivé. C'était vraiment la première fois qu'il lui est arrivé une expérience qu'elle qualifie elle-même de paranormale. Il y a un an et demi environ, elle passait un week-end avec son copain dans la maison de son papa. Ils avaient l'habitude de partir dans cette maison parce que son père était très souvent en déplacement. C'est une vieille maison en pierre à l'orée d'un bois. Elle avait l'habitude d'y aller depuis toute petite. Elle y est même restée des semaines entières seule. Elle a déjà dormi là-bas. Enfin bref, c'est une maison qu'elle connaît et dans laquelle elle se sent relativement à l'aise. Son copain et elle sont extrêmement fans de films d'horreur, de films d'angoisse, d'épouvante. Donc ils ont passé la soirée devant Netflix à regarder un film d'horreur. Elle ne se souvient plus duquel c'était parce qu'ils en regardaient beaucoup. Un détail important de l'histoire, elle est athée et son copain est croyant. Donc elle, elle ne croit pas du tout à toutes les histoires de possession, de démons, d'exorcisme, tandis que son copain, lui, y est beaucoup plus sensible. Elle me dit aussi, et c'est important pour la suite de l'histoire, que son copain est souvent sujet à des crises d'angoisse, des paralysies du sommeil, ce genre de choses, alors qu'elle, elle a un sommeil plutôt tranquille depuis son plus jeune âge. Ce soir-là, après avoir passé une soirée devant Netflix, ils vont se coucher. Quelques heures plus tard, le copain de Manon se réveille en hurlant et en suffoquant. Pensant à une crise d'angoisse, Manon se réveille et à cet instant, en ouvrant les yeux, elle aperçoit une silhouette sombre au bout du lit, qui se tenait debout et qui les fixait. Lorsqu'elle décrit la silhouette qu'elle a vue, elle décrirait plutôt une silhouette de femme, mais qui n'en était pas réellement une. Elle était grande, fine, mais elle ne pouvait distinguer aucun détail sur le corps de cette chose. Pas de visage, pas de vrai membre, aucun détail distinctif. Elle me dit que c'était comme s'il y avait un voile sur la silhouette, et elle évoque par exemple les Détraqueurs dans Harry Potter. Elle aussi, surprise, a commencé à crier, ce qui a fait sortir son copain de sa paralysie du sommeil. Elle a eu tellement peur que c'est son copain qui a pris le dessus, qu'il l'a prise dans ses bras en essayant de la calmer, et visiblement, elle a continué vraiment à crier et à hurler pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'elle arrive à s'apaiser, mais elle était réellement terrorisée. Elle a continué à garder les yeux fermés pendant de nombreux instants, jusqu'à ce qu'elle rouvre les yeux et qu'elle se rende compte qu'il n'y avait plus rien. Une fois que la crise était passée, elle s'est levée, elle a allumé la lumière, et bien sûr, ils ont débriefé de ce qui venait de se passer avec son copain. Elle lui a demandé pourquoi est-ce qu'il s'était mis à hurler en fait ? Qu'est-ce qu'il avait vu ? Qu'est-ce qu'il avait mis dans cet état-là ? Est-ce que c'était une crise d'angoisse ? Est-ce que c'était quelque chose qu'elle a été le déclencheur ? Et très rapidement, ils se sont tous les deux rendus compte qu'ils avaient vu la même chose, la même silhouette étrange au bout du lit. Son copain lui explique qu'en fait, il était réellement bel et bien paralysé, qu'il ne pouvait plus bouger, et qu'il essayait justement de hurler pour la prévenir qu'il y avait quelque chose au bout du lit. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, puisque en entendant son copain hurler, elle s'est réveillée à son tour et s'est rendue compte de ce qu'il y avait dans la chambre. Complètement effrayée, Manon a fondu en larmes, et ils ont vraiment très peu dormi cette nuit-là. Elle me dit que même si elle était attirée par ce genre de phénomène, ce n'était pas dans ses croyances, tandis que son copain lui était persuadé d'avoir été témoin d'un phénomène paranormal. Elle avait cru à un cauchemar, puisqu'il venait de regarder un film d'horreur, tandis que son copain lui était persuadé du contraire. Elle m'explique qu'aujourd'hui, elle n'a toujours pas d'explication, sachant qu'elle a des croyances totalement opposées à celles de son copain. Comment était-ce possible qu'ils aient tous les deux été témoins de la même apparition, qu'ils aient vu la même chose, sans forcément s'en être parlé avant ? Et si cette apparition n'était pas réelle, comment ont-ils pu l'avoir tous les deux ? Apparemment, c'est réellement une histoire isolée, puisqu'elle a depuis dormi de nouveau dans cette maison. Il ne s'est plus rien passé de tel. C'était vraiment quelque chose qui s'est passé comme ça et qui n'est jamais revenu. Cependant, elle m'explique que depuis cette histoire, elle reste assez attentive aux phénomènes paranormaux qui pourraient peut-être arriver, mais qu'elle n'est toujours pas sûre de ce qui s'est passé. Cette histoire, elle m'intrigue parce que le fait qu'ils aient tous les deux vu la même chose me pousse à croire qu'il y avait vraiment quelque chose au bout de ce lit. S'ils ont tous les deux été effrayés par la même chose et qu'ils ont ensuite été capables de donner la même description de ce qu'il y avait au bout de leur lit, c'est que peut-être il y avait quelque chose. Dans un monde plus rationnel, ils ont effectivement peut-être fait un cauchemar par rapport au film qu'ils avaient pu voir la veille. L'imagination parfois peut nous jouer des tours, mais encore une fois, la corrélation entre les deux témoignages, ça me donne envie de croire qu'il y a quelque chose d'autre. Maintenant, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. C'est assez étrange en fait que ce soit un phénomène isolé, qu'il ne se soit plus jamais rien passé dans cette maison. J'avoue avoir du mal à comprendre, mais ce serait intéressant de continuer à surveiller ça pour voir si un jour, il se repasse quelque chose. Cette histoire est plutôt mignonne et je sais que beaucoup d'entre vous aiment ce type d'histoire, même dans les vidéos paranormales. Cette histoire traite de la réincarnation. Vaste sujet, n'est-ce pas ? C'est Didi qui nous envoie ce mail. Elle souhaite rester anonyme et c'est le pseudo qu'elle s'est choisie. Elle était très proche de son grand-père, qu'elle considérait vraiment comme un deuxième père, un mentor, un guide, qui lui a tout appris, il l'a éduquée et qui l'a aimée du plus profond de son cœur. Petite, et ce jusqu'à son décès, elle était constamment accrochée à son grand-père. En sortant des cours, pendant les vacances, pendant les week-ends, elle n'avait pas de nounou puisque c'était ses grands-parents qui les gardaient, donc elle était vraiment très proche de son papy. Il était passionné par Star Wars. C'est d'ailleurs lui qui lui a fait découvrir les trilogies et il passait des après-midi entières à regarder tous les films. Et là, elle me donne énormément de détails sur ce que son grand-père aimait. Elle faisait avec lui du jardinage, des balades en forêt, ils allaient à des expositions, à des musées. Quand il buvait un café, elle prenait un diabolo fraise. Il était passionné par les oiseaux et plus particulièrement par les mésanges et par le bruit qu'elle faisait. Pour Didi, son grand-père, c'était vraiment un génie. Elle adorait l'écouter parler et raconter toutes ses histoires. Elle me dit même que sa fleur préférée, c'était le mimosa, et que son fruit préféré, c'était les figues. Il avait d'ailleurs beaucoup de figuiers dans son jardin. Petite, Didi disait toujours à son grand-père qu'elle avait très peur des loups et que lui serait toujours là pour la protéger des loups. Son grand-père était très croyant et il lui a toujours dit que lorsqu'il ne serait plus là sur Terre, il serait toujours là quelque part pour la protéger. C'était vraiment quelque chose qu'il lui a dit maintes et maintes fois. Elle lui disait qu'elle avait peur des fantômes, mais il lui répondait qu'en fait, il serait quand même toujours là, mais que c'était promis, il ne lui ferait jamais peur. Malheureusement, son grand-père est décédé de manière assez brutale, sans maladie, sans quoi que ce soit. Il est décédé du jour au lendemain. Ils ont ensuite découvert qu'il avait un souffle au cœur qui n'avait pas été détecté avant. Didi a été dévastée par le décès de son grand-père. Elle était dans une tristesse profonde, dépression, etc. Elle me dit qu'elle fait très peu de rêves ou du moins qu'elle ne s'en souvient jamais, à quelques exceptions près, mais c'est très très rare. Pourtant, quelques semaines après la disparition de son grand-père, elle a fait un rêve dont elle se rappelle très bien. Dans ce rêve, elle aperçoit une boule lumineuse s'échappait du corps d'un animal mort pour aller dans un animal bébé. Assez étrange. Tout n'était pas très clair, et pourtant, dans ce rêve, elle a ressenti vraiment très fortement la présence de son papy. Elle s'est réveillée en étant très perplexe, surtout en étant très étonnée de s'être souvenu de ce rêve, puisque comme je vous l'ai dit plus tôt, elle ne se rappelait jamais de ses rêves. Mais bon, elle n'y a pas vraiment prêté attention et a continué sa vie. En juin 2018, quatre mois après le décès de son grand-père, sur un coup de tête, elle s'est dit « C'est bon, je vais adopter mon animal de compagnie. » Apparemment, elle n'a même pas cherché très longtemps et elle me dit que c'était assez étrange parce que c'était complètement instinctif, comme si c'était quelque chose qu'elle devait faire et elle n'avait pas vraiment réfléchi à ce qu'elle allait vraiment s'apprêter à faire, à savoir adopter un animal. Alors que pourtant, c'est quand même quelque chose qu'on doit méditer et conscientiser avant de le faire. Alors, elle est rentrée dans des groupes sur Facebook d'adoption pour des chats. Elle regardait un petit peu tous les jours jusqu'à tomber sur un coup de cœur. Et en scrollant plusieurs fois, un jour, elle est tombée sur une photo d'un chat roux et elle s'est tout de suite sentie extrêmement attirée par ce chat, vraiment. Elle s'est dit « C'est celui-là » et en regardant le prénom qu'on lui avait attribué, c'était donc Obi-Wan. Ça lui a forcément beaucoup rappelé son grand-père lorsqu'il passait des après-midi entières à regarder des Star Wars. C'était au-delà du raisonnable. Elle le savait au plus profond d'elle, c'était ce chaton qu'elle devait adopter. Très vite, elle est donc allée au refuge et elle a adopté le chaton. Quand elle l'a vu pour la première fois, ça a été un déclic apparemment. Le chaton qui ne la connaissait pas a tout de suite été obnubilé par elle. Il n'a pas arrêté de la suivre, de jouer avec elle, de lui faire des câlins, de lui grimper dessus. Et apparemment, ça a même étonné l'association parce que globalement, les tout petits chats, vraiment les chatons, sont assez craintifs de l'homme et ne vont pas instinctivement vers eux. Mais jusqu'à présent, à part son prénom, rien ne lui faisait penser plus que ça à son grand-père. Et pourtant, elle s'est donc intéressée à l'histoire de ce chaton. Pourquoi était-il arrivé dans cette association ? Qui sont ses parents ? A-t-il été abandonné ? Et elle en a découvert un petit peu plus. Ce chaton est en fait né fin février 2018, quelques semaines après la disparition de son grand-père. On lui a indiqué à l'association que ce chaton avait un souffle au cœur et qu'il faudrait le surveiller en vieillissant, comme son grand-père. Il avait été retrouvé malheureusement au bord de la route en train de téter sa mère morte. Et là, les images ont tout de suite fusionné dans la tête de Didi. Elle s'est souvenu de ce rêve où elle a vu cette boule d'énergie sortir d'un animal mort pour aller dans un animal bébé. Elle s'est rappelé des émotions très fortes de son grand-père qu'elle a ressenti pendant ce rêve. Tout commençait à fusionner, mais elle n'a pas osé en parler parce qu'elle s'est dit « Mais on va me prendre pour une folle. » Elle a adopté ce chaton. Et à partir de ce moment-là, le deuil de son grand-père a commencé à être beaucoup plus simple à supporter. Elle était plus apaisée, plus saine, plus heureuse. Elle se sentait moins seule aussi. Plus son chat grandissait, plus elle se posait des questions par rapport à ce que lui avait dit son grand-père quand elle était plus jeune, qu'il serait toujours là pour la protéger. Et là, accrochez-vous pour les similitudes, vous allez adorer. Elle sort son chat de temps en temps avec un petit harnais dans le jardin parce que sinon, il va partout et elle aurait peur en fait qu'il s'enfuie. Il n'est pas du tout attiré par les oiseaux, pas du tout. Pourtant, il devient comme un fou quand il voit des mésanges. Et là, il leur court après. À chaque fois qu'il y en a une dans le jardin, il s'arrête, il s'assoit et là, il fait des petits cris, des petits niolements comme s'il lui parlait en fait, comme s'il parlait aux mésanges. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que l'oiseau ne bouge pas pour autant, n'est pas effrayé par le chat et apparemment, ça peut durer plusieurs minutes. Donc c'est assez rigolo. Il le fait uniquement avec les mésanges, pas du tout avec les autres oiseaux. Apparemment, Obi-Wan est également fan des figues. Dès que Didi a une figue ou qu'elle en achète, le chat court pour aller essayer de récupérer un petit morceau de figue quelque part. C'est limite comme si nous, en fait, on ouvrait une boîte de thon devant nos chats. Eh bien, Obi-Wan, sa passion, c'est les figues. Un chat qui aime les figues, je n'ai jamais vu ça. Autre fait troublant, Didi a énormément de plantes chez elle. Elle adore ça. Elle en a plein, des plantes d'intérieur, des monsteras, des ficus, des piléas, des calathéas, les amoureux des plantes. Je sais que vous êtes là. Obi-Wan n'a jamais été attirée par ces plantes. En revanche, si Didi ramène du mimosa à la maison ou s'il y en a dans le jardin, alors il va aller se mettre en dessous et faire la sieste. Un jour, elle se promenait avec Obi-Wan en harnais. Un peu plus loin devant, il y avait un couple avec un chien qui ressemblait un peu à un loup, comme un husky, quelque chose comme ça. Généralement, quand ça arrive, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend Obi-Wan dans les bras et il ne dit jamais rien. Il n'a pas peur des chiens. Il passe et ensuite, elle le remet à terre. En fait, elle essaye juste d'éviter que le chat et le chien se croisent. Sauf que ce jour-là, avec ce chien loup, lorsqu'elle a pris Obi-Wan dans les bras et qu'elle a croisé le couple, le chat a commencé à feuler, à griffer, à vouloir sauter directement sur le chien loup, comme pour l'attaquer. Il avait les yeux tout noirs, il était tout énervé, alors que ça n'était jamais arrivé jusque-là, qu'elle avait fait plusieurs fois des balades en croisant des chiens, mais que ça n'était jamais arrivé. Et bizarrement, ça arrive avec ce chien qui avait l'apparence d'un loup. Toutes ces coïncidences et toutes ces similitudes font clairement penser à Didi que son chat est la réincarnation possible de son papy. Et c'est vrai qu'avec tous ces détails, on serait en droit de se demander pourquoi pas. J'ai voulu vous raconter cette histoire parce que je la trouve hyper belle et surtout je la trouve tellement intéressante, intrigante et passionnante. Et c'est vrai que la réincarnation, c'est pas nécessairement un sujet que je maîtrise bien. Je m'y suis un petit peu intéressée, mais pas autant que le reste. Et pourtant, ça me donne juste envie d'y plonger un peu plus parce que je trouve ça fou, ces similitudes. En tout cas, elle me dit qu'elle a vraiment envie de croire au fait que c'est une réincarnation de son grand-père, que ça l'apaise beaucoup de croire qu'il y a une petite partie de son grand-père avec elle, toujours là pour la protéger. Et je sais pas, je trouve ça très beau. C'est vraiment une histoire qui m'a touchée et que j'ai voulu vous raconter parce que je l'ai trouvé assez incroyable. Alors hasard ou pas, réincarnation ou pas, je vous laisse juger et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir été si nombreux à m'envoyer des histoires. J'essaye d'alterner entre des vidéos courtes et des vidéos longues. Si jamais vous aussi, vous avez une histoire, un témoignage à me raconter, n'hésitez pas à le faire en m'écrivant à l'adresse qui s'affiche juste ici. Merci d'avoir regardé ces histoires paranormales. Prenez soin de vous et prenez soin des autres et je vous dis à très bientôt pour de prochaines histoires paranormales. Ciao ! Sous-titrage ST' 501